Nans Reborn Wow Bonjour les amis Bienvenue sur Nans Reborn Nous sommes de retour pour nos vidéos de type réaction Ce que nous allons voir dans cette vidéo ça risque de beaucoup vous surprendre ça peut aussi vous aider Dans cette vidéo une personne a filmé comment faire pour détecter si une bague ou un bijou est possédé par un démon Hein ? Donc un bijou peut-il être possédé ? Bon attend un bijou peut-il réellement être possédé ? ça c'est tronc cette affaire est-ce que c'est vrai ? En tout cas si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin vous allez apprendre quelque chose et peut-être que ça va vous amener à faire des tests sur ce que vous avez déjà à la maison les bagues, les bagues, les bagues et quand on parle de bagues ça ressemble à ça ! Mais regardez ! Est-ce que vous voyez ça les amis ? Regardez très bien ! On voit ici une bague une bague vous voyez ça ? Ou un bijou comment vous l'appelez ? Vous allez voir ce qui va se passer après vous voyez ? On parle de position démoniaque quand un de monde possède quelqu'un regardez comment c'est censé se manifester c'est la reine totale les amis et quand on parle de bagues voici des bagues qui sont là ça encore c'est encore c'est encore une autre bague une bague tranquille vous voyez sur le bague c'est une bague extraordinaire je vais acheter je vais porter ça va être joli il faut que je montre ça à mes parents il faut que je montre ça à mes amis ils vont dire regardez ce qui est sur la tête de la bague c'est joli c'est mignon vous prenez vous achetez vous portez vous dites que c'est normal c'est joli et wow c'est vraiment joli parfois ils font de ces bagues avec les diamants certains mêmes sont carrément en or vous pouvez même écrire votre nom dessus les artistes les célébrités elles aussi elles ont des bagues des diamants à gauche et à droite des diamants partout où est ça ? vous avez même écrit quelque chose aussi hein mvp wow qu'est-ce que ça veut dire mvp ? dites-moi ce que ça signifie mais regardez est-ce que c'est joli est-ce que c'est beau hmm mais là quand on regarde ça on se pose la question mais est-ce que c'est vraiment beau ou bien c'est quoi ? c'est quoi juste ? c'est beau c'est laid c'est vilain mais mais ça ressemble à quoi ? on a l'impression que les choses deviennent de plus en plus visibles on a l'impression plus à c'est euh carrément euh euh un démon même qui est qui est là c'est comme si ça sautait un peu aux yeux mais à quoi ça ressemble ? à quelle créature ça ressemble ? je ne sais pas en réalité à quoi ça ressemble vous pouvez me dire ce que c'est hein vous voyez les bagues les gens vont à la cérémonie de mariage là-bas ça pose les bagues vous voyez non ? ça pose les bagues partout à gauche et à droite on se dit que c'est 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 bon c'est joli d'après eux ils disent que c'est joli moi euh je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de bagues dans ma médeau je ne sais pas comment c'est mais si vous vous êtes derrière marié et que vous avez déjà ces choses dites moi euh euh c'est que ça fait regardez regardez ça vous voyez hein ? vous voyez ? ça ça c'est tout dans la mer hein la jolie mer rose de cette jeune fille blanche hum elle a l'air heureuse ça la rend peut-être heureuse mais quand on parle de possession démoniaque là les amis là 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 hein ça devient autre chose et c'est ce que je vais maintenant vous montrer au travers de ce que nous allons regarder ici ce que nous allons voir écoutez ça quand une bague est possédée par un démon voici ce que ça donne dès l'instant où on la brûle avec une flamme les gars c'est une dinguerie le démon à l'intérieur ou l'entité maléfique tout simplement se rebelle ça lui fait du mal et en fait elle provoque un mouvement de la bague dans laquelle elle est enfermée il faut savoir que en Asie notamment en Inde il y a énormément de bijoux qui sont on va dire infestés d'ondes maléfiques tout simplement parce que quand on n'aime pas quelqu'un on lui offre des bijoux et plutôt que de lui dire ouvertement qu'on ne l'aime pas on souhaite qu'il lui arrive des ennuis et la meilleure façon pour ça c'est qu'on fasse rentrer à l'intérieur d'un bijou qu'on lui offre un démon qui sera au contact en fait de la personne constamment et dès l'instant où on porte un bijou qui est possédé par une entité démoniaque on finit par être extrêmement mal des maux de tête il nous arrive plein de mauvaises choses dans la vie et tout simplement le test ultime c'est de mettre le bijou en contact avec une flamme comme ça vous êtes sûr et certain qu'il n'y a rien ou qu'il y a quelque chose Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça les amis ? Est-ce que vous avez entendu ça les amis ? Est-ce que vous avez vu et entendu ? Est-ce que c'est la vidéo là ? C'est visible, c'est visible, c'est même visible Ah ! Qu'est-ce qu'on nous dit ? On lui dit que si vous pensez que ces bagues là sont jolies, sont extraordinaires c'est bien mais vous devez savoir que bon nombre d'entre elles sont possédées par des mauvais démons tu lui amènes les démons elles sont mauvais et si quelqu'un ne vous aime pas on lui dit que la personne peut vous offrir un bijou ou alors genre un bijou comme ça en cadeau ton pire ennemi un bon matin il se lève et puis il te offre un cadeau ton pire ennemi il te dit oh prends un cadeau, ça c'est ton cadeau, prends ton cadeau, prends, ton cadeau, c'est un joli, prends, c'est pour toi alors que le cadeau qu'il te donne là en réalité il y a un travail mystique qui a été fait dessus de sorte que dès que tu reçois le cadeau ce sont les malheurs seulement qui t'accompagnent ce sont les problèmes seulement qui t'accompagnent tu es bloqué, tu ne vois pas pourquoi tu t'es malade, tu embales ici, tu embales de l'autre côté des choses bizarres et quand tu ressens l'une de ces bagues, c'est tout vrai on a dit que ce que tu peux faire pour essayer de voir si cette bague est bonne ou pas c'est de prendre une flamme de feu, l'allumer et puis elle brûler la bague, vous voyez, vous brûlez la bague moi ça je ne le savais pas, ça vraiment je ne le savais pas je ne savais pas qu'on pouvait faire des telles choses je le vois c'est encore, vous voyez, la bague là, elle entre en contact avec le feu du coup elle s'est mis à s'agiter automatiquement le vendeur s'est dit, oh cette bague là n'est pas normal cette bague n'est pas normal, il faut qu'on filme ça pour me trouver aux gens que cette bague là n'est pas normal et que s'ils tombaient sur de telles bagues il est mieux pour eux qu'ils fassent ce que nous sommes tentés de faire comme ce que vous êtes tentés de voir les amis comme ce que vous êtes même tentés de voir les amis une fois que vous recevez la bague, vous recevez la bague vous recevez la bague en contact avec le feu ça c'est quoi ? c'est qui te donne la bague là ? ça c'est un briquet les gens s'allument, 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 s'allument le feu ça allume les gaz dans la maison en tout cas ils utilisent la même chose ils mettent cette flamme de feu là carrément sur la bague elle décente à chauffer la bague un peu quoi vous voyez une fois qu'elle s'est poussée là dessus si la bague là se reproche quelque chose elle va se mettre à s'agiter vous voyez si la bague là poussée, elle va se mettre à s'agiter vous voyez elle s'agite comme ce qu'on veut tenter de voir même attendez elle bouge même d'abord elle essaie de se retirer du feu waouh c'est assez inquiétant vous voyez comment la bague là bouge elle essaie de se retirer du feu et à un moment donné c'est l'agitation à gauche et à droite waouh 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 regardez regardez c'est quand même étrange vous pouvez vous dire que ça c'est de la blague ce n'est pas c'est 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 un montage mais quand c'est fait que la bague comme ça est-ce que c'est vrai est-ce un montage est-ce de la blague en tout cas vous devez savoir qu'il y a des bagues qui sont possédées des bagues magiques des bagues là que les gens des hommes mystiques peuvent vous les donner puis aucun objet tranchant ne peut vous faire du mal aucun il y a des gens qui ont fait le test vraiment j'ai vu de telles choses de telles pratiques et ces personnes vont dire c'était la bague là juste comme ça oui je passais oui je passais il y avait du monde à un lieu bien précis je me demande mais ah qu'est-ce qui s'est passé il y a quoi là-bas pourquoi il y a tant de monde là-bas je vais je m'approche et je vois qui je vois un homme on l'appelle comment on l'appelle beaucoup ce genre de personnes là je vois ce qu'on l'appelle les les dozos quand vous écrivez les dozos sur google vous allez un peu voir quelque chose ils sont en général en afrique il y a un d'eux qui était quelque part là-bas en train de faire des démonstrations mystiques et quand il s'est arrivé il s'est tombé sur une scène où il avait pris des petits bagues des petits bagues on va dire je vais essayer de vous montrer quelques-unes en tout cas des bagues très très petites qui qui paraissent même insinutions des bagues que lui-même il a il a fabriqué des bagues qui que lui-même il a fabriqué il a fabriqué et il prend ces bagues des bagues qui ressemblent un peu à ce que j'ai monté maintenant ça ressemble un peu à ce genre de bagues à ouvrir non ça ressemble un peu à ça là il prend ça il dit aux gens que cette bague a été travaillée et que quand vous mettez cette bague à votre doigt et qu'on essaie de vous couper avec un objet tranchant ça ne marchera pas ça ne marchera pas il prend la bague il met la bague de son doigt comme ça il met la bague à son doigt il prend un couteau lui-même il coupe une banane qui est juste à côté après avoir coupé la banane il nous avait démontré qu'il a que c'est vraiment un objet tranchant il prend maintenant le couteau et puis il essaie de se couper et on peut voir de nous-mêmes que il n'est pas il n'est pas atteint c'est juste pas mal il n'est pas coupé rien ne se passe quoi ah et j'ai aussi appris qu'il y a certaines bagues quand vous la portez et que vous montez dans un véhicule si le véhicule aura un accident devant la balle la bague va commencer à vous signaler cela en quoi faisant ? en serrant votre doigt quoi le doigt où se trouve la bague donc la bague va commencer à s'agiter et quand vous allez savoir quand vous allez remarquer cela tout ce que vous allez faire c'est c'est de descendre du véhicule oui et de telles bagues là attirent énormément de personnes ce ne sont pas toutes les personnes que vous voyez qui ont des bagues au doigt là qui ont seulement ces bagues là juste parce qu'elles veulent se faire voir non ce ne sont pas toutes les personnes qui ont des bagues qui veulent juste se faire voir les amis qui ont des bagues parce que ce sont des bagues de protection maintenant que se passe-t-il avec la bague pour que ça protège quelqu'un ? que se passe-t-il avec cette bague ? déjà ici comme ce que nous voulons vous montrer dans la vidéo en fait cette bague là elle n'est pas une bague ordinaire c'est une bague qui est magnétisée c'est une bague on va dire qui est procédé et manipulé par un démon mais à distance le démon là à distance peut-être il est dans les eaux là-bas la forêt là-bas et puis lui il vous contrôle à distance et il manipule la bague là comme il veut comme une bague on l'appelle la bague serpent quand vous avez cette bague serpent là vous vous pouvez par exemple aller au bord de l'eau tourner la bague là d'une manière et puis prononcer des écartations dès que vous prononcez certaines écartations là automatiquement une sirène des eaux peut sortir de l'eau elle sort de l'eau et elle vient à votre rencontre elle peut vous dire des choses vous pouvez parler à elle et il y a des gens à côté les gens là peuvent ne pas la voir ça peut être vraiment fou ceux qui allaient la voir et puis vous devez entrer dans de l'eau laissons vous voir entrer dans de l'eau on se dit que oh voici quelqu'un qui va se noyer oh ils vont ils risquent de courir vous venez à par vous mais ils seront tout de suite projetés là-dedans par cette vague du monde ce que cette sirène là va créer en tout cas vous allez la voir et voici comment les gens sont en contact avec des mauvais esprits donc vous pouvez rentrer en contact avec un mauvais esprit juste à partir d'une bague vous même vous avez acheté sur le marché avec votre propre argent avec ton propre argent tu vas sur le marché t'achètes on te donne de mauvaises choses pour te compliquer la vie une personne il y a une personne une autre personne aussi qu'elle a acheté une bague elle a dit oh c'est une bonne bague une bague jolie elle a mis cette bague là dans son doigt et la bague là est restée coincide dans son doigt la bague là refuse de quitter le doigt la bague là refuse de sortir carrément refuse de sortir du doigt au point où ils ont dû couper le doigt je pense un truc de ce genre mais en tout cas ce n'est pas bien terminé ça veut dire que vraiment il y a beaucoup de pièges partout il y a beaucoup de pièges partout une personne qui n'était pas peut-être fruit un cadeau on n'a pas commencé des cadeaux en général on n'a pas commencé des cadeaux des cadeaux des empoisonnés la gueule c'était vraiment il y a tout il y a tout pour il y a tout pour pour nuire un truc quoi il y a tout pour tous les moyens sont possibles pour vraiment nuire aux autres et quand vous ne connaissez pas ces choses ou quand vous ne croyez pas à ce genre de choses vraiment c'est très facile pour les gens méchants de pouvoir maintenant bien travailler pour vous compliquer la vie et quand tu dis que tu es un athée ou que tu ne crois pas à ces choses tu dis oh non ce n'existe pas on va dire ok ça tombe bien ça nous facilite la tâche et on va commencer à venir te faire des choses bizarres c'est pourquoi il faut vraiment être bien protégé tu pries juste tu dis Seigneur Jésus protège moi avant d'endormir tu fais la même prière tu te lèves le matin tu dis oh Seigneur Jésus je te confie la journée je te confie cette journée tu parles juste tu roules la boue tu parles ainsi et puis tu te détournes du mal tu sais le bon chemin tu évites beaucoup de mauvaises choses pour que les gens de Dieu puissent venir beaucoup te défendre dans les situations que tu ne maîtrises ou que tu ne ne maîtrises pas je dis que si toi tu ne sais pas que des tels bagues sont compliqués Dieu peut permettre que tu tombes sur cette vidéo qui va te permettre de savoir ces choses et même faire encore plus attention oui totalement plus attention c'est la manière pour laquelle j'ai même créé cette chaîne pour vous révéler les yeux sur certaines choses que vous ignorez surtout que les enfants naissent les enfants ne savent rien de toutes ces choses tout ce qu'ils voient c'est joli tout ce qu'ils voient aujourd'hui c'est joli maman papa achète ça papa maman achète ceci alors qu'il y a des trucs compliqués derrière comment vous allez expliquer cela je dis vous avez quelque chose qui va vraiment vous aider dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà fait cette expérience ou bien si vous avez fait cette expérience après avoir regardé cette vidéo dites moi tout aussi en commentaire et quel a été votre résultat c'est ce que vous donne de vous tout à l'heure pour une autre vidéo gratuit sur non si tu n'es pas abonné tu t'abonnes tu laisses un j'aime tu partais cette vidéo aussi à ceux que tu connais et à ceux que ça pourrait vraiment aider parce que ça ça c'est grave ça c'est vraiment grave waouh 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 c'est extraordinaire merci les Français de regarder cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous commentez pas d'agir c'est gratuit et si vous voulez faire des dons pour soutenir ou soutenir la chaîne ministre voilà vous pourrez le faire il y a plusieurs manières il y a plusieurs méthodes si l'icône de dollars apparaît juste en dessous de cette vidéo cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire des dons via superfils suivez juste les instructions et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous c'est pas grave vous pouvez tout simplement regarder en commentaire juste dans la partie commentaire le commentaire est tout simplement épinglé ok épinglé par Nance Reborn vous allez voir un commentaire vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien paypal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager mais c'est toutes les personnes qui vont y participer sur ce je vous donne heureux de vous pour la prochaine vidéo soyez prêt